bonjour bonjour allez on se retrouve pour continuer notre album cosy moment de ciao bella donc nous allons passer alors si on compte bien on a fait le 1 et le 2 on va tourner pour faire notre numéro 3 et le numéro 3 ce sera celui de gauche sur l'autre album puisqu'on on a nos deux albums en laisse je vous le rappelle ça va être très dur parce que j'ai plus de voix alors je suis pas malade c'est juste que je suis très fatiguée et que mes week-ends de noël m'épuisent donc j'ai un peu la voix cassée à force de parler à tout le monde un peu fort on a un peu tous la voix cassée mais on n'est pas malade c'est juste voilà un petit peu de fatigue donc ici le numéro 3 on va faire le bloc numéro 3 pour compléter notre couverture folio donc je vous rappelle que c'est un projet du mois de novembre dans le cadre de la boutique magique loisirs et que vous avez dans la boutique ces fameux papiers à imprimer si vous voulez les prendre en même temps que la collection et je vous assure moi je m'en suis beaucoup servi pour casser un petit peu le rythme des papiers et voyez par exemple j'ai maté mes images avec je trouve que ça fait très très joli ça rajoute un petit côté classe un petit côté j'aime j'aime vraiment beaucoup travailler avec ces papiers complémentaires qui n'ont rien à voir avec la collection mais qui sont imprimés dans le la couleur de la collection et du coup ça donne un petit relief un petit rythme là aussi sur ma page de garde j'ai encore fait la petite découpe ici pour montrer où est l'ouverture donc je trouve que ça j'ai cassé aussi ma ma cascade aussi vous verrez je les ponctuer de rayures également et donc nous allons partir sur le bloc numéro 3 qui est donc celui de gauche de la couverture de l'autre album voilà alors là toujours pareil vous savez qu'on a fait ça avec françoise à quatre mains elle a sorti sa vidéo donc sa chaîne ça s'appelle le scrap de rose il y en a beaucoup qui me le demande c'est pas françoise c'est le scrap de rose et donc elle vous a fait une présentation finale de son projet enfin de notre projet je pourrais dire et là c'est une c'est une page qui a vraiment été construite avec nos deux cerveaux je suis partie sur un passant après on voulait faire une cascade après on a voulu faire une page de garde avec une belle image pour pouvoir mettre des trucs enfin bref on a on est parti sur un délire parce qu'on voulait utiliser les images carrés aussi qui avait dans la collection donc en fait on est parti avec un passant et on a rajouté plein de choses après et donc voilà c'est ça c'est quand on travaille toutes les deux c'est terrible parce que on ajoute nos idées on adapte les deux idées reçues et puis on arrive à un projet je pense que ni l'une ni l'autre n'aurait fait sans l'une sans l'autre voilà c'est vraiment un travail de collaboration et en plus ben on a forte forcément les noms et m'a rigolé parce que ben on délire toujours un peu quand on fait du scrap comme ça avec des amis je pense qu'on est toutes pareilles on délire toujours un petit peu pour lâcher la pression et puis pour stimuler la création voilà allez on va de suite démarrer sur notre page de base alors nous sommes sur un petit côté donc la couverture fait 19 24 donc notre page elle fait 18 sur 23 et toujours pareil je vous conseille toujours de noter le sens parce que là c'est important d'avoir vu qu'on met pas mal de choses par dessus de garder le sens du papier on perd pas de vue qu'on a un sens dans le papier un endroit un envers un haut un bas etc donc là 18 sur 23 on va essayer de pas trop forcer sinon on pourra plus parler d'ici la fin de la vidéo alors dessus cette page on va y mettre un passant alors le passant a été transformé plusieurs fois donc il est un petit peu plié dans tous les sens mais c'est pas grave on va y arriver quand même ce qu'on a voulu faire c'est un passant épais qui laisse la possibilité de passer un grand livret dessous parce qu'on voulait à tout près faire un grand livret dans ce bloc donc il a fallu calculer pour qu'on ait la place de mettre quelque chose d'assez épais dessous et en même temps que ça reste assez large pour faire une cascade dessus mais je vous assure c'est impressionnant quand on travaille toutes les deux c'est c'est dommage qu'on puisse pas faire ça plus souvent parce qu'on habite loin l'une de l'autre on est qu'à deux heures de route mais bon il y a deux heures de route on peut pas faire ça tous les après midi ou toutes les semaines donc on a inventé ce passant qui est collé sur l'arrière du bloc justement pour libérer nos languettes qu'elles n'accrochent pas notre fort livret parce que le livret il peut je vous le montre je l'ai pas fini voilà le livret il est comme ça on peut mettre environ huit photos si ce n'est plus on peut même faire des agrandissements si on veut donc il fallait que ce soit quand même assez épais pour qu'on puisse le glisser facilement alors venons aux mesures donc on a 28 cm de hauteur sur 11 de large et sur le côté 28 cm on va plier à 2 à 2,5 à 25,5 et à 26 alors 28 2, 2,5 25,5 26 on a des petits goussets d'un demi cm de chaque côté de notre passant 2, 2,5 25,5, 26 et ça on le colle au milieu alors pourquoi au milieu parce que notre livret ici qui va être à l'intérieur comme ceci ici on va y mettre un ruban de fermeture là ici donc pour qu'on voit le pompon et le machin là et en même temps comme il va être très lourd une fois garni de papier et de photos il faut qu'il soit bien maintenu qu'il s'en aille pas à droite à gauche donc on a choisi le milieu donc j'ai marqué 3,5 cm de chaque côté c'est facile voilà on va centrer notre passant en laissant 3,5 cm de chaque côté et ça on va le coller bien évidemment sous notre page de base alors on va commencer par ça parce que c'est le plus délicat voilà voilà le côté de fée on remet bien notre gousset en place et après on colle l'autre côté du passant c'est pas facile parce qu'il y a un gousset et on n'est pas très très habitué c'est pas une habitude de mettre un gousset sur le passant donc c'est un peu plus complexe à gérer et après on reforme bien nos petits gousset voilà alors je vous montre voyez l'espace on a notre demi-centimètre et notre petit passant bien au centre collé sur l'arrière alors sur ce passant il y a plusieurs choses à faire oh la la mon dieu que je me rappelle bien parce que regardez un peu tous ces calculs et je rature et je remets d'autres dimensions et ça va pas ça rentre pas bien c'est pas joli excusez moi donc là ça va faire 11 cm sur 8 et sur le côté 8 on va plier à 5,5 et à 6 là aussi on a encore un gousset d'un demi-centimètre parce que là dessus on a une cascade pourquoi faire simple alors 11 sur 8 et sur le côté 8 je vous redis parce que c'est tout raturé là sur le côté 8 on va plier à 5,5 et à 6 comme ceci et ça on va le coller et voyez moi comme une imbécile j'ai collé mon papier pour le coller par dessus et moi je me suis trompée j'ai collé mon petit papier allez c'est pas grave on va la lever tranquillement j'avais tellement peur de le perdre mon petit bout mais pour le coup je suis obligée de le recouper voilà ça c'est ce départ de pochette parce que ça va être une pochette il va falloir le coller par dessus notre passant comme ça on va avoir un centimètre de gousset entre un demi et un demi d'accord ? sur ce petit morceau on va y faire une pochette par dessus comme ceci c'est ce qui va nous servir de fermeture en fait donc ici ça fait 15 cm sur 5 et demi et sur le côté 15 on va plier à 2 et à 13 2 et 13 15, 5, 5, 2, 13 et ça on le colle ici sur notre petit passant comme ceci pour faire une pochette pour faire la fermeture vous allez comprendre après c'est pas c'est pas sorcier on a fait des choses bien compliquées mais facile à monter vous allez voir c'est un jeu d'enfant mais le résultat final c'est un petit peu cocasse et moi j'aime bien quand c'est un peu original comme ça alors j'oublie pas d'enlever mon scotch rouge parce que sinon ça va pas le faire voilà et je colle mon deuxième petit rabat et j'obtiens ma petite pochette comme ça qui va s'articuler sur le bas de mon passant donc on va le coller tout de suite voilà on va donc mettre ça en place je vais l'écraser sinon je pars de travers voilà donc ça c'est collé directement sur notre passant et ça vous fait comme ça une épaisseur d'un centimètre vous avez le demi centimètre pour mettre le livret à l'intérieur et ici pour mettre la cascade qu'on va installer maintenant voilà voilà alors ici il y a forcément un grand rabat qui va nous servir de fermeture c'est à dire c'est ça qui va se glisser à l'intérieur de notre petite pochette alors ça ça fait 22 cm sur 11 et sur le côté 22 on plie à 2 à 2,5 alors là j'ai fait comme ça je vous explique pourquoi j'ai fait 2 2,5 parce qu'en fait si vous pliez votre languette et l'épaisseur il y a suffisamment de papier pour fermer sans que ce soit comment dire qu'il y en ait trop dedans la pochette parce que si vous en mettez trop une fois qu'il y aura le papier ici et les photos derrière parce qu'il y a des photos derrière ici vous n'allez plus arriver à le plier comme ceci pour pouvoir le rentrer dans la pochette alors on va le coller je vais vous expliquer parce que là ça ne tient pas donc voilà pourquoi je vous ai mis 2 2,5 et non pas la hauteur je vous la donne si vous voulez parce que c'est toujours pareil moi je fais comme ça pensant que c'est mieux et peut-être que vous vous allez préférer faire le contraire donc il y a 19,4 voilà pourquoi je ne l'ai pas mis il y a 19,4 ici et ça on va le coller comme tout à l'heure la petite pochette là on va le coller ras de notre pliure de gousset du passant sur le haut comme ça vous allez également obtenir votre centimètre voilà ici vous obtenez le même centimètre que du côté de la pochette on est logique et là voilà ce que je voulais vous dire si ça si ce morceau est trop long il va falloir le plier énormément pour pouvoir le glisser dans la pochette et le problème de ce genre de truc c'est qu'une fois que vous avez le papier fantasy le papier unique qui mate les photos et les photos ça se plie plus et on risque de l'abîmer donc il faut pas que ça rentre trop 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 dedans en fait là à l'intérieur qu'est-ce que j'ai ? je vais vous montrer ça voilà on a un centimètre et demi à tout casser à l'intérieur de notre petite pochette de fermeture ça c'est pour maintenir la cascade fermée puisqu'on va mettre une cascade là-dessous voilà ce que ça donne alors cascade cascade ici je vous rappelle que ça, ça s'ouvre donc cascade ici alors attention installez votre cascade avant de mettre le papier fantasy je vous explique ici on va mettre la première cascade tout en haut on va le faire ensemble tout en haut de notre pliure ici ensuite pour une fois on va commencer par la première quand on va tourner ici on va voir notre languette forcément donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va coller notre deuxième cascade contre la languette contre la languette comme ceci on va le faire, vous inquiétez pas et donc cet espace là il faudra prévoir forcément un petit papier pour cacher et ça, ça va être pareil pour les trois cascades parce que nous avons trois cascades donc les cascades donc les cascades 18 sur 11 et on plie à 16 ici et on va coller nos trois cascades l'une à côté de l'autre alors on va faire ça tout de suite et je vous dis pour une fois on commence par celle du haut vous vous rendez compte on a même changé les habitudes techniques pour arriver à faire ça donc ici on va coller le long de la petite en fait sur la languette de notre passant ici je vous dis qu'on délire toutes les deux mais on y arrive on se casse bien la tête mais on y arrive voilà la première cascade est placée on va placer la deuxième totalement contre la languette ici ne le mettez pas ne le mettez pas ici sinon ça ne s'articulera pas bien on a essayé donc ici c'est plus joli ça vous fait un petit espace vous allez pouvoir décorer avec le papier de fond de votre matage ça sera très joli et ça va entourer la photo qui va se trouver ici donc là c'est toujours pareil 18 sur 11 on plie à 16 ça ne change pas on n'a quand même pas en plus changé les mesures des cartes sinon ça n'allait plus alors ici on la colle bien contre notre languette de dessus et elle est en place voilà ça va vous donner ça en fait vous avez votre cascade décalée comme d'habitude mais ici la languette est visible donc pour cacher on a fait nos petites nos petits morceaux de papier je vais le coller comme ça vous le verrez c'est plus facile que de le tenir on a fait nos petites languettes ici de papier fantasy là c'est le papier imprimé en l'occurrence assorti à nos matages pour que ça fasse une continuité d'accord donc on a le rabat la première cascade la deuxième et on va coller la troisième tout simplement comme la précédente on va juste et ici on va juste mettre notre languette contre la languette contre la languette de celui de la précédente là juste au dessus et vous allez voir que ça tombe pile poil pile poil pile poil voilà donc ici on fait pareil on colle notre petit papier de séparation c'est pour ça que c'est pas la peine de mettre du papier de fantaisie sous la cascade vous allez gaspiller gaspiller du papier pour rien donc oh là là j'ai mon scotch qui dépasse des deux côtés le papier le plus fin là donc ici on recolle notre petit papier pour cacher la languette et on se retrouve avec la même configuration que précédemment ça fait une continuité alors ici il reste un grand espace donc on a fait pareil on a voulu continuer pour que ce soit assorti donc on a fait un espace photo avec une fausse cascade en fait c'est comme s'il y avait une quatrième cascade mais elle est directement sur le passant donc on va coller d'abord notre petit morceau de papier pour cacher la languette comme ça on sera exactement où il faut coller notre emplacement photo alors je vous rappelle les emplacements photo je les ai fait avec du papier uni le papier Florence que j'utilise toujours pour mes espaces photo c'est des pages 30-30 et là c'est la couleur mouse souris c'est un gris clair en fait donc là je positionne bien mon dernier espace photo ah non 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 tu glisses pas s'il te plaît tu restes bien droit merci beaucoup voilà et donc ici je vais remettre le petit bout que j'ai décollé là que j'ai tout abîmé donc je vais le refaire pour mettre un petit morceau ici pour faire la continuité bon évidemment celui-là il est pas bon puisque je viens de le décoller il est tout abîmé je vais en couper un autre il me reste du papier il n'y a pas de souci voilà on a déjà fait donc notre cascade et la fermeture comme ceci on a déjà une partie de la structure de fait ensuite on a un grand rabat sur le côté gauche comme ceci alors celui-ci il fait 18 cm sur 23 et sur le côté 18 on va plier à 15 et à 16 vous savez qu'on a ici 1 cm il faut donc mettre 1 cm 18, 23 et on plie à 15 et à 16 et ça on le met sur le côté gauche collé sous notre page ok allez ça on va faire ça n'oubliez pas de biaiser quand même vos languettes c'est pas parce qu'on a pas des blocs comme d'habitude que ce sont que des pages qu'il faut oublier de biaiser nos languettes c'est important quand même c'est plus joli ça fait moins ça risque pas de dépasser voilà le premier rabat de gauche est collé et maintenant on va s'occuper de celui de droite qui va nous fermer tout l'ensemble et là on a utilisé les fameuses images carrées que nous avons dans la collection complémentaire de cosy moment voilà alors ici on a un rabat qui fait 19 et demi sur 15 et sur le côté 19 et demi on va plier à 16 et demi et à 17 et demi là aussi on a un goussi d'un centimètre en logique 19 et demi 15 16 et demi 17 et demi et ça on va le coller au milieu alors là il faut faire des repères parce que c'est important que l'image ici soit centrée sur notre page de base c'est quand même plus joli vous inquiétez pas je vais y arriver avec ma voix qui se casse de plus en plus j'ai encore la journée alors je vous dis aujourd'hui c'est dimanche c'est le dernier jour du premier week-end de Noël donc là c'est un jeu travailleur et on a encore les animations, les groupes, les défilés, les animaux, les machins gna 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 et donc je repars pour la journée encore alors aujourd'hui normalement le mistral à Calais ça pourrait aller hier on avait un très très gros mistral et je vous assure les gens savent pas tant qu'on connaît pas le mistral on peut pas comprendre même s'il fait 6 degrés avec un mistral comme il y avait hier on est couvert comme si on était à la neige et on a froid quand même c'est terrible le mistral pour ça il fait toujours froid ça passe à travers tout et quand on est un petit peu immobile pendant par exemple qu'il y a un spectacle sur scène et qu'on veut accompagner le groupe et bien on est planté à côté de la scène croyez moi il fait pas chaud hein alors ici on va coller notre fermeture et aujourd'hui on remet ça mais normalement aujourd'hui il y a plus de vent là il a calé alors je vous assure d'habitude je travaille le soir là c'est le matin le jour est en train de se lever c'est quand je vais vous dire l'heure ça va vous faire rire c'est 6h30 du matin voilà et je suis en train de filmer dimanche matin pour lundi je suis très en retard dans mes vidéos ce qui n'est pas de mon habitude mais bon l'emploi du temps faisant qu'on est un petit peu débordé ces jours-ci et ça va pas s'arranger la semaine prochaine puisqu'on remet ça le week-end prochain donc ici on colle je vous raconte ma vie on colle nos scotches donc là pour l'instant il n'y a plus de vent il n'y a pas de nuages peut-être on aura la chance d'avoir un joli temps aujourd'hui ça serait bien pour le dimanche parce qu'on a énormément de monde et c'est quand même plus agréable quand il fait beau même s'il fait froid c'est quand même l'hiver mais il fait beau voilà notre bloc est fini en structure il n'y a plus qu'à coller les papiers alors pour le petit livret qu'il y a sous notre passant je vous rappelle que le passant est prévu pour y mettre un livret dessous bien qu'il soit bien chargé alors ce livret il fait 36 cm sur 22 je vérifie on met si bien ça donc 36 cm en tout sur 22 et sur le côté 36 on va plier à 15 et demi à 18 à 20 et demi c'est pour avoir notre milieu ici collé hein voyez c'est notre fameux petit livret on le fait quelques fois ça et souvent avec Françoise voilà et là on va y mettre on va faire des petits trous et on va mettre des rivets pour mettre un petit ruban donc ici 36 15 et demi 18 20 et demi sur 22 une fois qu'il est rempli de papier bien décoré on va coller la partie centrale qui fait donc 2,5 et 2,5 vous avez ici la partie centrale qui a été pliée moi je colle bon vous n'êtes pas obligé de coller mais moi je le colle comme ça ça me solidifie un peu mon carnet mon livret je le tiens bien comme ça il est bien solide et au moins ça s'ouvre comme ceci et non pas un grand voilà moi j'aime bien quand c'est propre comme ça alors ensuite vous prenez le milieu ici donc là et le milieu ici pour avoir le premier point ici bien au centre puisqu'on va mettre un petit ruban enfin moi je mets un ruban après vous mettez ce que vous voulez bien donc ici du point central j'ai compté 6 cm j'ai fait mon petit rond mon petit repère et ici j'ai encore compté 6 cm et j'ai fait mon petit repère ici donc avec ma crope d'ail je vais couper je vais trouer comme ça vous verrez mieux alors là il faut toujours enlever sinon on ne voit plus notre marque voilà et on fait pareil à l'autre voilà et maintenant on va mettre nos rivets parce que quand même il faut que ce soit solide et que ça soit joli alors avant ça je vais enlever mon premier repère sinon je l'oublie voilà et ici je vais donc mettre des petits œillets avec ma crope d'ail oui oui alors évidemment je me suis trompé de trou mais ça c'est du michel tout craché j'ai pourtant mes lunettes pour les petits œillets comme ça pour les petits œillets comme ça il faut faire le gros trou bien sûr vous savez qu'on a deux trous il y en a un petit et un gros et il faut prendre le gros sinon l'œillet il ne rentre pas après pourtant je suis bien réveillé croyez-moi je ne dors pas malgré l'heure alors ici je mets mon petit œillet alors évidemment j'ai choisi du doré puisque j'ai utilisé le papier pailleté doré tout au long de mon de mon album c'est pas maintenant que je vais changer de couleur donc je mets mes petits œillets dorés je les passe à la crope d'ail et je n'aurai plus qu'à mettre mon petit ruban je ferai ça en caméra bien entendu et donc ce petit livret il vient se mettre ici sous le passant avant de fermer votre page ok ? allez on n'a plus qu'à coller tous les papiers on en a déjà collé quelques-uns mais il en reste on colle tous nos papiers et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final une fois que le qu'est-ce que c'est qui accroche ? alors réfléchissons qu'est-ce que ça peut être qui accroche ? ah c'est mon étiquette c'est mon étiquette qui va accrocher bon il va falloir trouver une solution allez je je fais tout ça et je reviens vers vous à tout de suite voilà j'ai terminé donc vous allez voir ça fait un joli ensemble finalement et avec toujours beaucoup d'espace photo donc les vidéos sont un peu longues ben parce que en fait en un bloc on fait deux pages d'albums hein donc ça rallonge un petit peu le temps pour vous expliquer exactement la structure alors donc on retrouve donc notre fermeture avec les deux grandes images ici bien sûr complété par un petit morceau de papier puisque les images sont carrées mais on voulait la centrer hein donc ben on a rallongé notre notre petite languette ici ce qui fait que comme ça on a une image alors moi j'ai choisi un morceau une chute de papier bois comme ça ça se voit à peine et ici évidemment j'ai remis le papier rayure dont je me suis servi pour tout l'intérieur donc ici j'ai fait un espace photo avec les découpes de la collection A4 donc les étiquettes découpées on est ancrée et matée et là une petite alors toujours pareil 11-16 ça ça change pas hein vous le savez et donc ici il y a la place de mettre notre carte photo et donc on se retrouve avec voilà notre petit passant un peu qui cache encore des surprises donc toujours pareil hein essayer de mettre de la décoration dessus pour que ça fasse plus joli ici il s'est passé dans la pochette hein voilà donc on ouvre et là on va se retrouver avec notre cascade que nous avons monté ensemble avec donc des espaces photo supplémentaires et derrière notre livret ici qui va contenir également donc j'ai rajouté le petit le petit ruban que j'avais dans mon colis il est trop beau franchement il va trop bien parce que là comme j'ai mis mes petits liserés et d'ailleurs c'est le ruban qui m'a donné l'idée hein donc ça va impeccable et donc à l'intérieur on peut mettre 4 photos ici voilà et 2 photos ici donc là déjà ça fait 6 photos qu'on passe sous la cascade donc 6 ici on peut en mettre une 7 8 9 10 11 photos on ferme notre cascade ici dans la fameuse petite pochette prévue à cet effet donc là au début c'est toujours un peu compliqué parce que le papier n'a pas pris encore sa place mais ça se fait très bien voilà donc on est à 11 et ici 12 et 13 vous voyez qu'on et puis là on a toujours l'emplacement aussi vous voyez qu'on a encore l'emplacement de plus de 10 photos 13 14 photos pour ce bloc là alors quand on a fait ça le scotch bon ça je vous le montre plus c'est toujours pareil le scotch évidemment et on va le coller de ce côté cette fois de notre folio voilà ça va nous donner ça je vous j'arrête là parce que sinon c'est vraiment trop long après les vidéos je vais pas vous lasser non plus quand même donc ça vous savez on met de la colle ou du scotch bien partout on le colle à sa place sur la partie gauche il nous restera que ce côté à faire voilà allez ben je vais travailler maintenant je vais travailler en m'amusant maintenant j'ai un groupe près de Marseille qui vient aujourd'hui avec moi parce qu'après les autres bénévoles ils ont d'autres groupes aussi et nous allons faire la fête de Noël avec les enfants les parents c'est vraiment une très jolie ambiance ça met un appétit pour notre vrai Noël à nous après voilà allez ben merci beaucoup à très bientôt bonne journée bonne soirée et puis à très vite allez au revoir tout le monde merci beaucoup au revoir tout le monde et à très vite avec uneamanie avec uneamanie d'avoir débrouille avec uneamanie